Le féminisme peut sauver ce monde qui est en train de brûler sous nos yeux. C'est par ces mots que la journaliste Lorraine Bastide commence son essai futur. Cette affirmation vous interpelle ? Alors l'entretien qui va suivre devrait vous intéresser. Car la pensée féministe, tout comme la pensée écologiste d'ailleurs, propose aujourd'hui de décaler son regard, d'adopter de nouvelles lunettes sur le monde pour mieux le comprendre, de remettre en question ce qui nous a été présenté comme des évidences, des états de faits, de faire des pas de côté pour s'émanciper. et imaginer l'avenir autrement que comme une prolongation du présent. Mais pour qu'il y ait un futur tout court, nos sociétés sont amenées à se réinventer, à repenser les rapports entre les êtres, mais aussi avec le vivant de façon générale. Dans ce livre, Lorraine Bastide propose des solutions pour répondre aux urgences de l'époque et construire un futur désirable. Et elle l'affirme, la bonne nouvelle, c'est que le futur est déjà là. Alors, à quoi ressemblerait un futur féministe ? Réponse tout de suite dans cet entretien. Lorraine Bastide, bonjour. Bonjour Paloma. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes journaliste, créatrice du célèbre podcast La Poudre, dans lequel vous recevez depuis 2016 des artistes, des militantes, des chercheuses. Et après le succès du livre Présente, qui a été publié en 2020, et qui était un manifeste féministe, qui dénonçait notamment l'invisibilisation des femmes et des minorités, dans la société, dans l'espace public, mais qui proposait aussi des réponses pour y mettre fin, vous publiez à nouveau chez Allary un essai futur « Comment le féminisme peut sauver le monde » qui va encore plus loin dans les réponses et les solutions à apporter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès l'introduction de votre livre, vous utilisez une métaphore que moi j'utilise beaucoup sur la question de l'urgence écologique, qui est la métaphore de la pilule rouge de Matrix. Et vous écrivez quand on chausse les lunettes du genre et qu'on voit soudain clair dans le fonctionnement sexiste de la société, cela bouleverse le cours d'une existence, ça modifie tout le rapport au monde. Et vous expliquez que le féministe permet de poser d'autres lunettes sur le monde et de remédier aux problèmes contemporains. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de chausser ces lunettes féministes sur le monde ? Ça a tout changé, effectivement. C'est vrai que cette métaphore de la pilule rouge de Matrix, on l'entend beaucoup dans le milieu féministe. Je l'ai entendu beaucoup ces dernières années et je trouvais ça intéressant de le mettre dans le prologue pour faire comprendre à quel point on allait décaler le regard dans ce livre. Et à la fois, il y a ce dilemme de se confronter à une vérité qui nous dépasse ou à vraiment rester dans sa petite vie un peu insouciante, en quelque sorte. Oui, mais c'est compliqué de rester dedans et c'est compliqué de ne pas avoir envie de tout regarder par ce prisme-là. Et ce que j'essaie aussi de démontrer dans le futur, c'est que le regard féministe, il a un impact sur la vie des femmes, évidemment, sur les droits des femmes, mais que c'est aussi une proposition de regarder plein d'autres endroits, en fait, avec un nouveau prisme. Donc, ça concerne évidemment aussi les hommes. Quand on parle de genre, en fait, on parle de l'ensemble de l'humanité qui est genré. On parle aussi de travail, on parle aussi de justice, on parle aussi de famille, de logement, évidemment, d'environnement. Et mon défi dans le futur, c'est de démontrer que le féminisme est un programme qui peut s'appliquer à l'ensemble de la société. Alors, vous le répétez souvent dans le livre, personne n'écoute les féministes. Pourtant, ce que vous démontrez, c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, le projet féministe est un projet d'émancipation collective. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, justement ? Oui, je dis que personne n'écoute les féministes. Et merci d'avoir noté ce petit running gag dont je suis très fière dans mon bouquin. En fait, il y a quelque chose d'un peu désespérant quand on a justement gobé cette pilule rouge, qu'on a décidé de s'emparer des questions féministes dans la société et qu'on commence à creuser et à trouver des textes, des livres, des chercheurs, chercheuses qui ont travaillé sur ces questions et de se rendre compte que ça fait plusieurs décennies, quand ce n'est pas plusieurs siècles, que des choses ont été identifiées, voire résolues. Ça désespère, en fait, de se dire, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas, parmi la myriade de personnes qui conseillent, les puissants, les gouvernants, qu'il s'agisse des hommes, je vais employer à dessein le masculin politique ou des PDG d'entreprise, pourquoi il n'y a pas des idées féministes qui leur sont glissées à l'oreille ? Je pense, par exemple, à cette notion de care, le care ou le soin ou la sollicitude, mais qu'on aime bien laisser en anglais parce que ça rend une idée plus précise de ce qu'on désigne par ce mot. La pensée du care, c'est potentiellement la possibilité de complètement changer la façon dont on s'occupe à la fois des enfants, des personnes vulnérables, des personnes handicapées, des personnes âgées. C'est aussi une façon de repenser tout le système d'hygiène, de santé dans la société. C'est aussi une façon de penser la façon dont les puissants se comportent parce qu'ils sont évidemment eux-mêmes complètement tributaires du soin que leur apportent d'autres personnes. Et cette idée-là, elle est dans l'espace public, dans les textes, dans les livres depuis 50 ans. Pourquoi elle n'est pas encore arrivée au niveau étatique et pourquoi elle n'a pas encore impacté réellement la société ? Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est exactement comme pour les questions écologiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de vivre dans une sorte de déni qu'il y a une partie de la population qui est consciente. Il y a des rapports scientifiques qui démontrent, tout comme des essais et des écrits féministes depuis des années, qui expliquent la situation. Et pourtant, il n'y a pas d'action d'envergure, ça ne dépasse pas ce stade-là. Alors, justement, vous vous proposez un futur féministe dans votre livre et les titres de vos chapitres sont à l'image de ce à quoi pourrait ressembler ce futur féministe. Donc, je vais les lire pour montrer le programme que vous proposez. Donc, nous serons libres d'être nous-mêmes, nous aimerons sans contraintes, nous serons réparés, nous prendrons soin les uns des autres, toutes les vies seront bonnes. Donc, a priori, personne ne peut vraiment être en désaccord avec ça. C'est ça, c'était l'idée. Et en même temps, on voit bien aussi aujourd'hui, justement, tous les débats très binaires qu'il peut y avoir autour du féminisme. Moi, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin que ces titres-là, parce que je suis un peu passionnée par les questions prospectives. Pour vous, très concrètement, à quoi ça ressemblerait un futur féministe ? Au-delà de ces belles phrases, en quelque sorte, c'est-à-dire à quoi ressembleraient nos vies dans un futur féministe ? Ah, j'ai écrit un livre de 300 pages pour le raconter. Donc, c'est difficile de le résumer comme ça, je pense que... Mais vous faites beaucoup de constats, mais il y a peu de moments où on arrive à se dire « Ah bah tiens, dans un futur féministe... » Mais c'est en même temps un exercice ultra difficile. En 2030, bon, ben voilà exactement comment ça pourrait se passer. Qu'est-ce qui pourrait changer fondamentalement dans la société ? Dans le prologue de Futur, je rappelle que dans l'histoire, il y a beaucoup d'autrices, en fait, d'écrivaines féministes qui sont, j'allais dire, qui sont amusées, mais le mot est presque un peu trop méprisant, en tout cas, qui ont voulu imaginer très concrètement à quoi ressemblerait un futur féministe. Je parle notamment de Charlotte Perkins-Gilman qui a écrit « Her Land » mais il y a carrément un siècle. Puis on peut aussi parler de toutes ces autrices qui ont écrit des dystopies comme Margaret Atwood et La servante écarlate. Donc, je crois qu'effectivement, le geste d'imaginer concrètement un futur, c'est un geste qui est très politique, qu'on retrouve aussi dans la pensée écologiste. Ensuite, dans Futur, je me suis attelée surtout à, plutôt que d'imaginer des utopies, à démontrer, en fait, que la plupart des revendications des féministes aujourd'hui étaient déjà en train de se mettre en place dans la société. Cette prospection que je voulais faire, plutôt cette idée que c'était possible et que c'était de toute façon en train d'arriver. Et donc, voilà, il y a beaucoup de thématiques, mais parmi l'un des éléments qui me semblent le plus concret, c'est le dépassement, en fait, de la binarité de genre dont je parle dans le tout premier chapitre du livre, qui est peut-être le chapitre à la fois le plus technique où, vraiment, je rentre assez profondément dans toute la pensée théorique du genre et la pensée queer, mais en même temps, qui est aussi très matériel et qui se traduit déjà dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, si on va vraiment à la racine de ce qu'est la pensée féministe, c'est cette idée de dire qu'aucun destin biologique, ça, c'est vraiment l'expression qu'employait Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle en 49, voilà, ce n'est pas parce qu'on est avec un ovaire et un utérus qu'on est forcément voué à avoir un destin de douceur et de maternité, si on devait vraiment le résumer. Oui, et vous mettez d'ailleurs la citation en entier de Simone de Beauvoir qui n'est pas que on ne n'est pas femme, on le devient, en fait. C'est important de rappeler que Simone de Beauvoir, cette phrase qui tente à rappeler que le genre est avant tout culturel, qu'il y a quelque chose qu'on construit, elle précise qu'il n'y a pas de destin biologique et ça, je trouve ça très important de le dire par les temps qui courent. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme. Et finalement, ça aboutit à l'idée que diviser la société, les individus, les êtres humains, entre des êtres humains qu'on qualifie de femmes, qui auraient ce destin de douceur et de maternité, et des êtres humains qu'on qualifie d'hommes, qui auraient ce destin, je ne sais pas moi, de courage et de force, est une aberration, c'est vraiment une vision de la pensée, c'est quelque chose qui peut être complètement détruit, en fait, qui peut être complètement repensé et qui est déjà en train d'arriver, notamment par l'émergence d'un neutre qu'on va retrouver aussi bien dans la langue à travers l'écriture inclusive, ce n'est pas pour rien que l'écriture inclusive fait grincer des dents dans les milieux conservateurs, parce que l'écriture inclusive vient suggérer qu'il existe des choses qui ne sont pas qualifiables, qu'on ne peut pas mettre dans les cases masculines et féminines, et ça, c'est très politique. L'apparition du pronom yel, qui est de plus en plus fréquent, quoi qu'en pensent les conservateurs, il commence à être utilisé, je l'entends, il rentre même dans le dictionnaire. Et puis aussi, on voit dans de nombreux pays, les Pays-Bas, la Californie, il y a beaucoup d'endroits où finalement, l'État civil soit abandonne petit à petit, ces cases F et M. On sort de cette binarité. Voilà, et des endroits aussi où on peut avoir une case X si on se considère comme neutre. Donc, voilà à quoi pourrait ressembler à un futur féministe et c'est déjà là, en fait, c'est déjà en train d'arriver. Un futur où finalement, l'assignation biologique n'aurait absolument plus le moindre sens. Et finalement, en fait, cette idée de dépasser la binarité, on la voit, en fait, c'est un fil rouge dans tout votre livre parce que c'est d'abord sortir de cette binarité de genre, puis en fait, l'hétérosexualité comme régime politique et puis ces questions aussi de rationnel versus sensible et donc la rationalité serait plus forte que le sensible, ces oppositions nature-culture, c'est finalement, vous proposer une sorte de révolution un peu copernicienne de nos esprits, de décoloniser complètement nos imaginaires, de cette habitude de toujours opposer, en fait, en permanence, deux choses et souvent, malheureusement, l'une au détriment de l'autre. Et oui, exactement, d'opposer, d'hierarchiser, surtout, c'est ça, évidemment, qu'on trouve dans l'opposition masculin-féminin, le masculin l'emporte sur le féminin, comme le dit très bien la grammaire, l'opposition nature-culture, voilà, l'homme, l'humain, dompte et domine la nature et dans un futur féministe, on n'envisagerait certainement plus les choses de cette façon-là. On va reparler avec l'écho féministe, donc ce que vous dites à certains moments, c'est que c'est un peu une vision du monde qui doit voler en éclats et sur cette idée, justement, vous en avez parlé un peu sur l'idée qu'il y a deux sexes et que l'hétérosexualité est la norme, donc c'est deux conceptions et vous le démontrez largement, qui créent énormément de souffrance et de violence. Pourquoi est-ce que ce sont des structures dévastatrices aujourd'hui et en quoi, en fait, elles sont déjà en train de se craqueler, en quelque sorte ? En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant en réfléchissant à l'hétérosexualité, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette question s'est imposée à l'agenda féministe, le fait que MeToo arrive, que les idées féministes se répandent dans la société, ça a amené beaucoup de femmes à s'interroger sur leurs relations amoureuses et sexuelles avec les hommes et je sais, je peux parler de Victoire Toyon qui a travaillé sur ces questions que tu as reçues également, mais on est plusieurs féministes à avoir eu envie de travailler sur cette question. Mais elle me disait que c'était devenu comme une évidence, en fait. C'est ça, on est forcément obligés de poser cette question de l'hétérosexualité. Encore une fois, on se rend compte que cette question, elle a évidemment déjà été posée par beaucoup de générations de femmes et de féministes avant nous et que dans les années 70, plusieurs chercheuses, notamment Christine Delphi ou Monique Wittig avaient identifié le schéma hétérosexuel comme la source même du sexisme. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte en fait que c'est dans le cadre du couple hétérosexuel et de la façon dont est envisagé le ménage, la famille, que se matérialise le sexisme et les stéréotypes. Et en fait, en réfléchissant à ces questions et en lisant tous ces textes, je me suis rendue compte que c'était hallucinant parce que finalement l'hétérosexualité est arrivée à accomplir une prouesse à rendre malheureux les personnes qui s'y conforment et à rendre aussi malheureux les personnes qui ne s'y conforment pas, les personnes qui sont homosexuelles ou qui décident de vivre hors de ces schémas. Ne serait-ce que vivre en tant que femme sans se marier et avoir d'enfant, on est déjà en train de sortir de ce schéma hétérosexuel. Voilà, rester célibataire, ne pas avoir d'enfant, être nullipare, c'est quand même hallucinant qu'il y ait un mot qui ait été inventé pour désigner ces femmes. C'est déjà être en rupture totale avec ce destin biologique qui était prévu pour nous. Donc voilà, puis évidemment, on sait à quel point l'homophobie, la lesbophobie font des ravages dans la société. Il y a des violences réelles, des violences psychologiques, des dénis de droits aussi. On sait que les couples de femmes ne viennent qu'à l'instant d'obtenir le droit d'avoir des enfants. Donc on voit que c'est un endroit où se niche effectivement pas mal de souffrance. Et en plus, ce que vous dites, c'est que c'est un modèle qui rend un peu tout le monde dépressif parce que vous parlez aussi de la sexualité et du fait que dans ce modèle hétérosexuel tel qu'il est aujourd'hui, en général, les femmes ne prennent pas vraiment plaisir et s'ennuient au lit. Vous avez des phrases assez fortes là-dessus et en même temps, vous expliquez que l'hétérosexualité est en crise parce qu'il y a aussi toute une sorte de révolution sexuelle aujourd'hui où les femmes sont en train de comprendre qu'elles ont un clitoris, comment il fonctionne, où les jeunes adolescents et adolescentes comprennent aussi qu'il y a mille manières en fait de faire l'amour, que tout ça est un peu en train de voler en éclat. Vous le dites, l'hétérosexualité est en crise, en tant que régime politique. Complètement. Il y a même, incroyable, la révolution de on n'est pas obligé de faire l'amour, de sortir du tout sexuel et du tout sexe. ça, c'est aussi vraiment... Oui, des personnes qui se déclarent assez... Voilà, il y a aussi toute une réflexion, tout un courant de pensée qui est en train d'avancer l'idée révolutionnaire qu'on n'a pas besoin de baiser pour être heureux et ça sort aussi encore d'un certain nombre d'injonctions qui montrent bien que oui, ce modèle-là, il est en crise, mais c'est normal qu'il soit en crise parce que MeToo a mis en avant le viol et le viol, c'est un outil de domination qui s'exerce vraiment très souvent dans le cadre de l'hétérosexualité. Une grande partie des viols sont des viols conjugaux. Vous dites que c'est 30% des viols ? 30% des viols. Alors que ça n'a été reconnu qu'en 1992. Voilà, et c'est un viol qui n'était même pas nommé il y a encore une trentaine d'années. Donc c'est normal que l'hétérosexualité soit en crise, c'est normal qu'elle soit questionnée et là encore, le futur est déjà là. Donc pour continuer à te répondre petit à petit à cette question que tu m'as posée tout à l'heure, à quoi ressemblerait une société féministe, une société où on pourrait en fait évidemment se marier et avoir des enfants, mais on pourrait aussi avoir la paix sur ces questions-là. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est de voir, en tout cas chez les femmes de ma génération, mais ça, c'est en train de changer et je trouve ça extraordinaire, notamment grâce aux questions écologiques. Mais moi, voilà, j'ai 40 ans, les femmes de mon âge qui n'ont pas eu d'enfants vivent cette absence d'enfants comme un échec. C'est vraiment, elles n'ont pas réussi à l'épreuve de femmes. Elles ne sont pas devenues mères. Genre, c'est dommage, les pauvres, c'est tellement triste. Alors que franchement, elles ont des vies plutôt cool, a priori. Et je trouve que là, encore une fois, on entend parmi les... D'ailleurs, filles et garçons, la génération qui a 25 ans aujourd'hui, je crois qu'il y a au moins 30 % qui déclarent ne pas vouloir d'enfants. Alors, ce n'est pas pour des raisons féministes. Pour la plupart, c'est beaucoup pour des raisons d'environnement et puis d'économie aussi, il faut bien le dire. Eh bien, c'est déjà une révolution féministe en soi. On se sort de ce modèle. On n'est pas fait pour se reproduire. Ce n'est pas ça le but de la vie. Ce n'est pas ça, ce faire, en fait. Quoi qu'en pensent les antiféministes ? Ce que vous montrez, c'est que c'est une question de choix. Le but, ce n'est pas de dire plus personne ne doit avoir d'enfants ou plus personne ne doit être hétérosexuel. C'est qu'en fait, chacun peut avoir le choix de choisir sa sexualité, de faire des enfants ou non et de ne pas sentir ces injonctions en permanence de la société qui nous poussent à faire telle ou telle chose et si on ne se conforme pas à la norme, à nous exclure. Exactement. Alors, vous consacrez, on en a un peu parlé, vous parlez aussi, évidemment, des violences parce qu'on ne peut pas parler de féminisme sans parler de violences aujourd'hui. Donc, vous avez un chapitre qui est consacré à ça. Vous dites que vous avez mis six mois à l'écrire. C'est un chapitre, je vais être honnête, qui n'est pas facile à lire alors même que vraiment je lis des essais féministes depuis très longtemps mais qui est vraiment très fort et en même temps essentiel. Et dans ce chapitre, vous parlez aussi, vous faites un bilan de MeToo et vous dites que MeToo a été une sorte d'échec parce qu'il n'y a pas eu de bascule. Pourquoi est-ce que ça a été un échec pour vous ? Oui. Alors, c'est vrai que quand j'entends cette phrase hors contexte, ça me fait toujours un peu... Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai écrit MeToo est un échec et une mascarade dans le livre mais c'est vrai que je n'ai surtout pas envie de dire que les femmes qui ont dit MeToo et que ce mouvement est un échec en soi. Moi, pour moi, là où est l'échec, c'est effectivement dans la façon dont la société a répondu. Oui. Voilà. Mais je trouve que c'est important de le préciser. Oui, bien sûr. Mais c'est très clair dans le livre. C'est juste que vous dites que les avancées, en fait, sont assez maigres par rapport au prix auquel elles ont été obtenues et au prix, justement, de la santé mentale des victimes. Exactement. C'est vrai qu'il y a eu un immense courage de la part... Enfin, voilà, moi-même, dans ce chapitre, comme... D'ailleurs, je crois que je te tue, toi, depuis tout à l'heure, alors que toi, tu me vouvois. Pardon. C'est pas grave. Enfin, comme tu viens de le dire, ce chapitre, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'écrire parce que j'avais envie... Comme j'utilise beaucoup aussi mon propre vécu, il y a beaucoup de passages à la première personne parce que je trouve que c'est une bonne façon de vulgariser et de faire comprendre les concepts féministes. Je me suis dit, bon, il faut que je parle, moi, de mon propre vécu, de ce que j'ai pu traverser en termes de violences sexuelles. Et c'est là que j'ai été confrontée à la difficulté que c'est de dire moi aussi, en fait. Et c'est là aussi que j'ai peut-être... J'avais beau être une journaliste travaillant sur ces questions depuis des années. Je pense que j'ai vraiment pris la mesure de ce que ça a représenté de dire moi aussi dans l'espace public en écrivant ce chapitre. Donc, ces femmes ont été dans le courage. Vous dites que vous avez pris conscience, en fait, de toutes les expériences de non-consentement que vous avez vécues. Exactement. Comme beaucoup de femmes, d'ailleurs. C'est aussi énormément ce qui est sorti. Ouais. Et donc, à l'heure de faire ce bilan de MeToo, je me suis rendue compte que finalement, le premier constat que j'ai fait dans la poudre, j'ai reçu pas mal de ces femmes qui avaient eu ce courage-là, notamment Vanessa Springora, Christine Angot, Flavie Flamand, Pauline Etcambi, Sandrine Rousseau. Et j'ai été obligée de constater qu'elles avaient été accueillies par une violence incroyable. Enfin, déjà, la première des violences, c'est qu'on leur dit qu'elles montent systématiquement. Tout comme les plaignantes contre PBDA, elles vont être carrément jugées en diffamation. Donc, l'agresseur présumé attaque ses victimes. C'est incroyable. L'agresseur attaque ses victimes et juste d'écrire ça, au pénal, on se dit non, mais c'est complètement fou. Et en plus, vous racontez que vous-même, vous avez failli être agressée sexuellement par PPDA. Vous ne savez pas, mais en gros, il vous a invité dans son bureau. Alors que vous aviez simplement demandé un stage à TF1. Oui, selon les mêmes modalités. Et on nous imagine qu'en général, quand on demande un stage à TF1, ce n'est pas PPDA qui nous reçoit dans son bureau, normalement. Alors après, ça, c'est une autre histoire parce qu'effectivement, le CV, je l'avais adressé. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est quand j'ai vu le modus operandi qui était décrit par les plaignantes dans l'article de Libération et tout ce rituel d'être invitée à assister aux 20 heures, puis d'être invitée à accéder à son bureau, puis cette phrase, cette question qu'il pose systématiquement. Avez-vous un petit ami ? Êtes-vous fidèle ? Et moi, c'était il y a 17 ans. Donc c'était vraiment, j'étais toute jeune. Je sortais juste de mon école de journalisme. Et j'étais là, mais c'est pas possible. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas par quel miracle j'ai eu la plomb, la présence d'esprit de tout de suite l'envoyer bouler, de ne pas accepter le verre d'alcool qu'il me proposait. Je me suis... J'ai mis du temps, en fait, à me rendre compte de ce à quoi j'avais échappé. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de participer au dossier et d'aller déposer contre lui, même si c'était totalement prescrit. Mais tout ça pour dire que les femmes qui parlent dans l'espace public se confrontent à une violence incroyable. Et je n'ai pas encore rencontré une femme qui est dix mois aussi qui m'ait parlé d'un soulagement inouï et que sa vie allait mieux depuis qu'elle avait fait ça. Je pense que c'est vraiment, dans la plupart des cas, un sacrifice. Même si je crois que ce qu'on y trouve, néanmoins, c'est une forme de sororité, une forme de soutien et une forme de soulagement à voir que d'autres femmes ont pu vu la même chose. Et ça, c'est le cas, je crois, par exemple, les plaignantes de PPDA qui sont devenues très proches ou les plaignantes contre David Hamilton autour de Flavie Flaman. Ça, j'ai vu des très belles histoires d'amitié de femmes qui se réparent un peu, je pense, là-dedans. Mais à côté de ça, ce qui se passe derrière, c'est tout, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont broyées dans les médias, on les traîne dans la boue, on les traite de menteuses. Derrière, c'est rarissime que l'agresseur présumé soit ne serait-ce que jugé, ne serait-ce que reconnu coupable médiatiquement. Et par ailleurs, derrière, la société n'évolue pas. Et on continue d'envisager sur tous ces cas comme une espèce de succession de scandales médiatiques qui concerneraient une poignée d'hommes riches et puissants, alors qu'il me semble qu'on passe à côté du fait que c'est tout le temps et c'est partout. Et ça, je pense que c'est un autre échec de MeToo, c'est qu'en fait, on a échoué à démontrer le caractère systémique du viol. Et c'est dommage. C'est dommage et je pense que ça réside aussi dans le fait que le MeToo n'a pu être prononcé haut et fort que par une certaine catégorie de femmes. Finalement, on a entendu les femmes écrivaines, journalistes, sportives, actrices qui avaient les micros tendus vers elles. Mais si on entendait réellement la voix de toutes les femmes, on se rendrait compte que ce n'est pas le milieu politique ou le milieu de la télé qui est plus concerné qu'un autre. c'est tous les milieux. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment que MeToo permette d'aller plus loin. Alors après, je sais que récemment, je parlais avec une amie où je disais tu te rends compte au bout de cinq ans, on n'en est que là. Et elle me répondait mais ça fait que cinq ans, Lorraine. Et je crois qu'il y a ça aussi qui peut venir un peu nuancer mon propos, c'est que c'est une grande révolution de société qui est en train d'avoir lieu et peut-être qu'il faut un peu plus de temps et voir aussi ce que font les générations qui arrivent derrière de ce mouvement-là. Peut-être que dans dix ans, les choses auront sérieusement changé, en tout cas, je l'espère. Sur les points positifs, vous dites quand même que la nouvelle génération est peut-être en train d'évoluer, d'ailleurs peut-être à la faveur de fictions comme Sex Education qui montrent plein d'autres manières de s'aimer. Et vous décalez aussi un peu la conversation sur le côté, sur le fait qu'en fait le viol concerne aussi beaucoup les enfants, ce dont on parle très peu. Il y a eu un MeToo inceste, mais qui, dans la loi en tout cas et dans la société, n'a pas donné tant de réactions que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un choc. Mais bon, voilà, et c'est là où vous expliquez que le viol, ce n'est pas une histoire d'hommes contre des femmes. C'est un outil de dressage imposé par les dominants sur les dominés. C'est une histoire de domination et que les hommes violent mais sont aussi violés et sont aussi victimes d'un ceste et que, en fait, et sur cette idée-là, et vous prenez beaucoup de pincettes pour le faire parce que c'est important aussi, parce qu'on a aussi d'autres franges féministes qui disent d'autres choses, mais vous dites, en fait, il faut les inclure dans la conversation aujourd'hui parce que sinon, on ne va pas s'en sortir parce que souvent, les hommes qui violent ont été des hommes violés en plus. Alors, voilà, sans généraliser, mais c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas qu'on a observé plusieurs fois, des hommes qui avaient des comportements extrêmement prédateurs. Je parle notamment de Orkelly qui a été bourdement condamné aux Etats-Unis pour viol et puis pour trafic d'êtres humains. Enfin, c'était quand même assez violent, ce qu'il a accompli, mais c'était un petit garçon violé dans son enfance. Et ce qui a permis de faire émerger MeToo inceste, c'est effectivement ça, cette parole d'hommes qui ont été victimes de viol quand ils étaient enfants ou adolescents. Et je pense que j'ai été touchée personnellement parce que j'ai reçu plusieurs témoignages de ces hommes alors que j'étais habituée depuis 4-5 ans à recevoir que des témoignages de femmes. Et j'ai bien vu que dans leur façon de parler des violences qu'ils avaient subies, je retrouvais les mêmes mécanismes que chez les femmes. Évidemment, le traumatisme, la détestation de soi. Et je me suis dit quand même... L'oubli aussi souvent parce que l'inceste, c'est ça. Et la mémoire post-traumatique qui fait qu'on met parfois des décennies à se rappeler de ce qui s'est produit. Et c'est d'autant plus difficile pour ces hommes de parler que justement le sexisme produit une injonction vis-à-vis des hommes qui n'ont pas le droit d'être dominés. Donc la honte qu'on peut ressentir en tant que femme quand on a été vécu d'une agression sexuelle, ils la ressentent certainement d'une façon décuplée. Peut-être pas décuplée, mais en tout cas bien intense et marquée par le saut de la masculinité. Donc effectivement, cette conversation, je pense, doit être élargie. Je rappelle aussi que le viol, c'est un outil de domination dans les prisons. On sait qu'il y a des prisonniers politiques qui sont victimes de viol. On sait que dans certains cas de violences policières aussi, il y a eu des pénétrations sexuelles. Donc à mon avis, on est encore en train de passer à côté de ce qu'est réellement le viol quand on continue d'envisager comme une histoire de sexe. Alors que c'est en fait une arme de guerre aussi, c'est ce que vous vous rappelez, avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. Exactement. Et ça a été le cas malheureusement dans beaucoup de pays dans le monde. Et justement, face à ça, vous parlez du fait que la répression pénale n'est pas la solution aujourd'hui parce que 1% des viols sont condamnés. Et encore ça, encore baissé, je crois que c'est 0,67 en 2008. Moi, je me souviens, j'avais fait une chronique une fois en disant que si on était un homme violeur, on avait plus de chances de mourir dans un accident de voiture que d'être condamné. Total. Statistiquement, j'avais fait le calcul. Mais donc, que finalement, cette réponse pénale ne peut pas, de un, être la seule réponse et n'est pas forcément la réponse adéquate parce que mettre des hommes agresseurs ou violeurs en prison ne va pas forcément faire que ces hommes vont arrêter de le faire. Bah oui, c'est ça. Toute cette question de la répression pénale et de la répression carcérale du viol, elle a été explorée par tout un courant féministe qui reste encore ultra marginal. Et je voulais contribuer dans le futur à le mettre en avant, à enclencher une réflexion. Et je suis super contente de voir qu'il y a beaucoup de gens en fait qui reprennent ce passage. Donc, cette réflexion anticarcérale, elle prend son origine chez les féministes, les afroféministes. Angela Davis, c'est une des voix les plus connues de ce mouvement. Elle a écrit un livre qui s'appelle Our Prisons Obsolete. Est-ce que les prisons sont obsolètes ? En France, il y a un collectif afroféministe qui s'appelle Moi Si qui porte ces revendications-là. Et il y a une chercheuse, Guénela Ricordo, qui est vraiment, moi, celle qui m'a le plus fait comprendre ce que pouvait être ce féminisme anticarcéral. avec un livre pour elles toutes que je recommande. Donc, voilà, je trouve que c'est important de resituer dans quelle lignée de pensée je me situe. Et voilà, ça mérite de longs développements. Mais en gros, déjà, le premier constat, le constat le plus évident, c'est celui que tu viens de faire. La prison échoue à dissuader du viol. Le viol, aujourd'hui, c'est un crime pénalement répréhensible de 30 ans de prison. Non, ça ne marche pas. Il y a encore 100 000 viols déclarés en France chaque année. Donc, vraisemblablement, ça ne dissuade pas les personnes de violer. Donc, voilà. Et d'autant plus que derrière, évidemment, c'est très, très rare que ça aboutisse à une plainte et encore moins à un procès et encore moins à une condamnation. Donc, la dissuasion ne fonctionne pas. par ailleurs, ce que démontre très bien Gonelar et Gordo, c'est que la prison va produire tout un tas de... Je suis en train de m'enfoncer un petit peu loin dans le détail, mais c'est super intéressant aussi de voir que finalement, les hommes qui sont en prison, alors la population carcérale, c'est 96 % d'hommes, sont déjà en grande majorité des hommes pauvres ou des hommes non-blancs. Donc, c'est évidemment un système classiste et raciste, la prison. Plus on est riche et puissant et blanc, moins on a de chances de finir en prison. Et puis, généralement, les personnes incarcérées bénéficient d'un système de soutien, de care autour d'eux qui repose entièrement sur les épaules de femmes, de mères, de sœurs, d'épouses. Donc, en fait, la prison est une machine à reproduire des inégalités sexistes. Et puis, enfin, il y a ce constat que... Et j'aime bien utiliser l'analogie de l'éducation. Quand on éduque un enfant qui fait une bêtise, qui fait quelque chose qui n'est pas besoin, notre réflexe en tant que parent, en tant qu'éducateuriste, n'est pas de lui dire « T'es nul, va te mettre dans ton placard et dégage ! » Non, si on aime cet enfant et qu'on veut qu'il grandisse dans une société, on l'assoit, on lui explique ce qu'il a fait, on lui demande de s'excuser, voilà. Et je pense que si on veut arriver à une société où finalement on ne viole plus, on n'agresse plus, il faut absolument employer d'autres méthodes que d'enfermer les personnes agressives pendant des conditions. Vous parlez notamment justement de la justice réparatrice qui est très minoritaire aujourd'hui en France mais qui en gros a pour objectif de mettre des personnes qui ont été condamnées pour un crime face à des personnes qui ont été victimes de ce crime-là, qui ne sont pas liées. mais qui ne sont pas le système ne consiste pas... Ce n'est pas forcément de mettre en face l'agresseur et la victime mais en tout cas c'est pour les mêmes types de crimes. Exactement, et c'est vrai que c'est encore supramarginal. D'ailleurs, moi j'ai découvert en faisant mes recherches pour le livre que ça existait en France mais que ça n'existe déjà qu'en complémentarité de la justice pénale, ce n'est pas encore un système qui vient s'y substituer et que ça a concerné 40 personnes en France en 2020 sur 700 000 procès au pénal donc autant dire que c'est vraiment microscopique. Mais par contre, il y a un bilan qui a été fait par le ministère de la justice sur le bienfait, les bienfaits de ces rencontres et c'est sidérant, c'est-à-dire qu'il s'agisse des victimes ou des autoristes de violence, le fait d'avoir cette série de rencontres a un effet hyper bénéfique en fait, ne serait-ce que la sensation d'être entendu, d'être écouté avec une empathie, avec une écoute bienveillante va à la fois apaiser les victimes et puis permettre aussi aux personnes qui ont commis ces violences, qui ont commis ces crimes d'être réhumanisées, en fait, réhumanisées. On n'a pas parlé en plus dans la liste de tous les méfaits de la prison, de la surpopulation carcérale. La France a été condamnée à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions d'incarcération. Ce n'est vraiment pas en mettant les gens à 8 dans 9 mètres carrés qu'on va permettre une réhabilitation et une réinsertion de ces personnes. Est-ce que vous dites que c'est une question de droit humain aussi, tout simplement ? C'est une question de droit humain, point. Quels que soient les crimes commis, on ne fait pas vivre les personnes volontairement dans la souffrance, dans la misère et dans la crasse. Enfin, bref. En tout cas, c'est un vaste sujet et c'est une conversation qui va prendre du temps et c'est quelque chose que dit souvent Gonola-Recordo. Toute cette réflexion-là n'est pas en train d'apporter une solution toute ficelée en disant voilà comment on va faire différemment comme ça ? Non. C'est un début de réflexion, ça prendra peut-être plusieurs générations pour se mettre en place mais en tout cas, il y a un constat d'échec qui doit, je pense, commencer par être fait. D'autant plus que si on voulait vraiment mettre tous les violeurs en prison, il faudrait construire des milliers de prison. Ce n'est pas non plus ce qu'on veut pour la société. C'est ce que vous dites aussi dans le livre et sur la nécessité de ne pas simplement pointer du doigt ces personnes mais d'essayer de comprendre quelles sont les structures systémiques qui les ont poussées à commettre ces actes-là. Exactement. Dans cet essai, encore plus que dans le premier où vous parlez déjà et vous parlez de la nécessité de parler en votre jeu. J'ai l'impression, en tout cas, de mon impression dans la lecture que vous allez encore plus loin dans l'intime et vous racontez beaucoup de choses très intimes de votre vie qui illustrent aussi ce que vous dénoncez et vous montrez à quel point l'intime est politique. Est-ce que ça a été une décision difficile de faire ça ou est-ce que vous vous êtes dit que c'était une évidence et que c'était une nécessité pour vraiment raconter l'histoire que vous avez venu de répondre ? C'est venu assez rapidement, en fait. En fait, moi, je suis toujours dans cette démarche de rendre les choses le plus accessibles possible et il y a souvent une espèce de malentendu autour de la pensée féministe, notamment autour de ce premier chapitre dont je parlais tout à l'heure, cette pensée de réflexion sur le genre. Voilà, tout le monde trouve ça un peu fumeux, alors qu'en fait, non, c'est limpide et je me suis dit la meilleure façon d'illustrer, c'est de parler de moi, en fait, voilà, ou qui suis vraiment une femme, cisgenre, blanche, mince, enfin voilà, je réponds à tous les critères de la féminité validés par la société. Ça sort un tout petit peu de la norme quand même. bien sûr, mais ça, encore, cette case-là, j'ai mis vachement de temps aussi à la nommer. Quoi qu'il en soit, je trouvais ça intéressant de raconter ma propre performance de genre, mon propre parcours de genre, en racontant comment, par exemple, je faisais des petits jobs d'hôtesse quand j'étais étudiante et que j'étais littéralement payée à performer la féminité. Et finalement, je me suis rendue compte que ce jeu, il avait une importance didactique, en fait. C'était vraiment ma façon d'être plus proche des lecteuristes et puis de créer une identification. Et je pense que ça aussi, je le... intuitivement, je l'ai fait parce que je sais que dans la poudre, je me suis beaucoup aussi servie de cette méthodologie, c'est-à-dire de faire raconter leur parcours à la première personne, à des femmes. ça permet aussi à beaucoup de personnes de s'identifier, de voir les similitudes, de voir ce qui est récurrent et ce qui est systémique dans les parcours. Donc voilà, je pense que c'est une méthode qui est assez efficace quand on veut être accessible et transmettre des choses. Donc ça s'est fait tout seul et ça m'a fait un bien fou, en réalité. Parce qu'en fait, on a quand même l'impression aussi que vous avez cheminé depuis deux ans sur un certain nombre de questions et notamment même sur cette question de la justice réparatrice, c'est-à-dire que vous dites que vous n'auriez pas forcément tenu cette idée d'un dialogue aussi ouvert avec les hommes il y a deux ans parce que vous étiez dans une phase où vous étiez encore trop en colère en fait de toutes les violences dans la société, mais aussi par rapport à cette question carcérale vis-à-vis de ce que vous avez vécu avec votre sœur qui est quand même... Enfin, je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas. Si, 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 ça, oui, je suis OK. Après, je veux bien que vous le résumiez avec vos mots. Non, mais c'est ce que vous racontez. En fait, vous le racontez à la fin de présente et là, vous en reparlez vraiment dans le futur sur le fait que votre sœur Julia a été victime d'un féminicide il y a 17 ans et qu'un homme au moment de sa soutenance de stage est entré, un homme qui l'a harcelé depuis longtemps et elle savait qu'elle était en danger, elle l'avait prévenu et pourtant rien n'a été fait et a tiré sur elle à bout portant. C'était il y a 17 ans et vous dites à la fin du livre quelque chose de très fort sur cette question de dialogue. À l'époque, vous auriez aimé qu'il meurt et aujourd'hui, vous aimeriez le rencontrer. Comment est-ce que vous avez fait ce chemin-là ? Et en quoi, justement, ce qui est fou, c'est que vous le dites aussi dans des interviews, c'est que vous avez vécu cette histoire-là et vous vous rendez compte maintenant que c'est cette histoire aussi qui fait que vous avez évolué de cette manière-là, que vous avez ce regard sur les choses. Pourtant, vous l'avez complètement mise de côté. Oui. C'est vrai que j'ai traversé à peu près toutes les étapes possibles autour de ce traumatisme parce que c'est évidemment un traumatisme de perdre un ou une proche dans des circonstances aussi brutales et j'ai eu toute une période de déni où je n'en parlais pas du tout. Mais c'est vrai que je ne sais pas, je pense que le féminisme justement m'a amené ça. La pensée féministe, qui est en fait une quête de justice et d'égalité, je pense que m'a aidée à aiguiser en fait mon empathie. Et je crois que peu à peu, j'ai été saisie d'une empathie, d'une compassion infinie pour la quasi-totalité du genre humain en fait. Et je ne sais pas, je me suis réveillée un beau matin en me rendant compte que là où pendant des années, effectivement, je fomentais ma vengeance et que je n'avais rien d'autre que de la colère et de la rage qui brûlaient en moi, je me suis rendue compte que finalement, ce qui me réparerait peut-être, ce qui me ferait peut-être aller mieux, ce serait au contraire de savoir ce qu'il pense, de savoir où il en est, de comprendre ce geste. Il y a aussi une incapacité, je crois, dans les procès au pénal à vraiment venir répondre aux interrogations des victimes. Ça, c'est encore quelque chose que Guénola Ricordo m'a permis de comprendre, c'est-à-dire qu'en tant que victime, on a un certain nombre de besoins pour se sentir réparés et que la justice pénale ne vient vraiment jamais satisfaire ses besoins, à commencer par le besoin de la sécurité. Ce n'est pas rassurant de savoir qu'un homme violent a été emprisonné pour un certain nombre d'années et que rien n'est fait pour qu'il s'apaise ou pour qu'il comprenne qu'il y a un problème. Il va sortir. Et ça, ça peut en fait encore, je peux encore me sentir inquiète de ce qui peut se produire. Donc bref, il n'y a à peu près rien qui est fait réellement pour répondre aux besoins qu'on peut avoir en tant que victime de violences masculines. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas impossible effectivement que si toute la réflexion m'est autant impactée, c'est qu'elle me touchait aussi personnellement. Mais je crois que c'est aussi que plus j'avance, plus sur le plan philosophique, je suis convaincue que la seule réponse valable à la violence, c'est la non-violence. Ça paraît fou. Et je comprends vraiment que des femmes victimes soient encore dominées par la colère, la rage, l'envie de ce comme manifesto, de répondre à la Valérie Solanas, à la violence masculine et vraiment qu'elles prennent leur temps. Il n'y a aucun souci. La misandrie, je suis pour et tous ces discours doivent être dites, toute cette colère doivent être exprimées. Mais il me semble qu'au bout de ce chemin-là, quand on réfléchit d'un, on se rend compte que répondre à la violence par la violence, ça ne va pas marcher. Ça va peut-être nous apaiser, nous soulager à un moment, mais ça ne va pas améliorer la société. Donc voilà, moi j'en suis là, dans cette nécessité d'apaisement absolu. Oui, parce que la violence, c'est aussi la reprise des codes du patriarcat et de domination. C'est-à-dire que s'il y a un matriarcat sur le même modèle que le patriarcat, ça n'aurait aucun sens. C'est un peu ce que montre le roman Le pouvoir de Naomi Alderman, où elle imagine un monde dans lequel les femmes ont des super pouvoirs, en quelque sorte, et donc se mettent à dominer. Et en fait, elles reproduisent tout ce que font les hommes. Et tout ça pose la question de est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt ou est-ce que... C'est super intéressant que vous citiez cet exemple parce que ce constat, il est fait par les féministes, mais depuis super longtemps. Charlotte Perkins-Gilman dans Irlande arrive à la même conclusion. Chloé Delôme dans Nos bien chers soeurs arrive à la même conclusion. Françoise Dobon dans Cette élite de l'amende arrive à la même conclusion. Si les femmes veulent retourner le patriarcat et se mettre à dominer le monde comme les hommes l'ont fait, on va dans le mur. Donc c'est pour ça que ce futur féministe, il est parfois difficile à décrire. Parce que c'est pas juste un retournement, c'est un glisse. C'est un enlassement. C'est une façon juste de voir les choses non pas par le biais opposé, mais par une sorte de nouveau chemin qu'il faut arriver à tresser. Justement, c'est une parfaite transition avec votre dernier chapitre qui est sur l'écoféminisme, qui a été théorisée par Françoise Dobon en 1974 pour montrer que justement l'écologie et le féminisme ne sont pas deux combats distincts, ce sont deux combats liés. Vous écrivez l'écoféminisme m'a fait comprendre le féminisme comme un embrasement complet du vivant, une totale révolution pour la justice et une restructuration complète de la narration. Alors justement, regarder le monde d'un point de vue écoféministe, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique effectivement de faire voler en éclats absolument toutes les binarités qu'on a citées au début de l'émission. Alors, je veux apporter une précision qui est super importante, notamment si on veut répondre à votre question. Françoise Dobon, c'est une autrice, philosophe, militante, un personnage très haut en couleur française des années 70 qui a été la première à utiliser ce mot. En tout cas, c'est généralement admis qu'elle a été la première à l'écrire dans Le féminisme ou la mort, qui est un livre assez incroyable. Mais l'écoféminisme, il existait en fait déjà dans l'hémisphère sud et ce sont des femmes pauvres et colonisées qui ont été les premières en fait à développer cette pensée, cette idée que finalement, le patriarcat, le capitalisme, la colonisation étaient les différents visages d'une même force destructrice, une force qui allait avoir en fait le pouvoir d'opprimer le corps des femmes, de détruire l'environnement et d'appauvrir les peuples de l'hémisphère sud et de produire aussi évidemment du racisme puisqu'on sait que le racisme et la colonisation sont des questions qui sont très liées. Et voilà, et c'est super important de rappeler que dans les années 70, en France et ailleurs en Occident, on a commencé, on veut parler de Suzanne Griffin aux Etats-Unis, mais il y a aussi en Inde, au Brésil, au Nigeria, des femmes qui sont déjà en train de mettre le doigt sur tout ça. Vous parlez de Vandana Shiva, de Wangari Matai. Voilà, exactement. Et Vandana Shiva, elle est hyper importante. Moi, elle a vraiment contribué à m'ouvrir les yeux sur tout ça et elle parle de ce mouvement à Chipko où elle a commencé à militer et qui étaient des femmes qui enlaçaient des arbres et qui venaient en fait désigner à la fois l'aberration de la déforestation ou la destruction de leurs forêts qui assurait la subsistance de leur communauté depuis des millénaires et qui d'un seul coup dans un geste colonial et capitaliste venait à disparaître, mais aussi l'aberration qu'il y avait eu à les déposséder du savoir vernaculaire parce que les femmes savaient comment entretenir la forêt. Elles savaient très bien tirer le meilleur parti de la forêt et assurer son cycle et savoir comment l'utiliser à la fois pour la subsistance, pour la nourriture, pour le chauffage, pour la construction sans la démolir. Et donc, il y a aussi cette idée en fait dans l'écoféminisme qui est peut-être l'aspect le plus difficile à faire passer parce que parfois on a l'impression que c'est anti-science dans l'écoféminisme. Oui. Voilà, il y a beaucoup de critiques par rapport. Il y a beaucoup de critiques par rapport à ça et moi j'insiste vraiment là-dessus. D'ailleurs, Vandana Shiva, elle est physicienne, elle a étudié à Oxford. C'est aussi important de le rappeler. Donc, on n'est pas en train de dire à bas la science, retour à la spiritualité, on va danser sous la lune et ce sera vachement mieux que vos calculs et vos équations. Absolument pas. Par contre, on est en train de dire que ça aurait été bien que l'émergence de toute cette science moderne qui est très importante, qui nous a apporté des améliorations considérables à l'humanité, n'est pas évacuée d'un revers de la main tous ces savoirs vernaculaires qui étaient souvent et c'est incroyable comment aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir des choses. Le pouvoir des plantes. Et des gestes, voilà, je ne sais pas moi, faire du compost, recycler des choses, réparer des objets. Oui, découvrir le pouvoir de telles herbes pour telle ou telle chose. et puis mettre en communauté des biens. Des choses prouvées, en fait. Et c'était la façon dont vivaient nos ancêtres et finalement, le capitalisme, la mondialisation ont fait disparaître toutes ces choses-là au profit de technologies et de techniques alors qu'en fait, on aurait peut-être gagné du temps en veillant à ne pas les éradiquer. Et vous parlez de la façon dont on a été déprogrammé de certaines choses qui en fait sont assez intuitives pour nous. Et notamment, par exemple, vous donnez l'exemple d'un enfant qui veut absolument planter les pépins de sa pomme pour faire un pommier. Ce truc complètement classique et nous on va dire mais non, on ne peut pas du tout. Je vais te racheter des pommes demain au supermarché alors qu'on ne peut pas faire ça, c'est trop compliqué. En réalité, il a raison. C'est lui qui ressent très bien qu'il y a quelque chose de logique à faire avec ce pépin. Et nous, on est tellement effectivement déprogrammés qu'on croit que non, la chose la plus simple et la plus logique à faire, c'est d'aller racheter des pommes au supermarché demain. Et c'est très lié à cette idée d'opposition entre nature, culture et en disant qu'en fait, on va mettre du côté de la nature tout ce qui va être dominé et donc aussi beaucoup les femmes. Et vous dites que justement, l'écoféminisme, ça permet de revaloriser ce qui aujourd'hui sont finalement les traits de personnalité ou de caractère qui sont supposément féminins et qui sont dévalorisés comme tels et qui aujourd'hui devraient être revalorisés dans cette espèce de politique du care pour dire qu'en fait, on va apprendre à prendre soin les uns des autres. Exactement, c'est pour ça aussi que le chapitre sur l'écoféminisme arrive tout à la fin du livre parce que c'était important en fait de commencer par relativiser la binarité de genre, déconstruire l'hétérosexualité, parler de réparation, parler de care parce que toutes ces idées-là en fait se trouvent entremêlées dans l'écoféminisme et d'ailleurs, le chapitre sur l'écoféminisme, il s'appelle Toutes les vies seront bonnes et c'est une formule que je reprends de Judith Butler. D'accord. Et je trouve que c'est super intéressant aussi de se dire que Judith Butler qui était la théoricienne du genre, qui a écrit Troubles dans le genre, aujourd'hui, elle travaille vraiment sur la non-violence et elle a réfléchi en fait sur la hiérarchisation des vies, les valeurs des vies. Pourquoi ? Vous parlez des vies pleurables, je trouve ça super fort. Les vies pleurables, alors c'est une expression que je cite Judith Butler où elle explique que c'est troublant en fait de voir qu'il y a certaines personnes dont on tolère qu'elles sombrent au fond de la Méditerranée sur les routes migratoires sans sépulture, sans même que leur nom soit prononcé comme si c'était des vies sans valeur, des vies accessoires, alors qu'il y a des vies évidemment qu'on va pleurer, dont la disparition va causer des grands deuils nationaux. Moi, je caricature un peu, mais c'est ça qu'elle veut dire. Et en fait, on peut étendre cette réflexion aux vies animales, par exemple. Et je trouve, je ne pense pas que Judith Butler se revendique de l'écoféminisme, par contre, je sais qu'elle injecte beaucoup de réflexions sur la non-violence et sur le soin dans sa pensée, mais ça m'a semblé vraiment intéressant d'introduire ce chapitre avec cette idée finalement qu'on vit dans un monde qui hiérarchise les vies et que l'idéal serait qu'on quitte cette hiérarchie et qu'on mette en avant nos interdépendances. Et je crois que si on devait trouver un mot qui traverse tout le livre et qui serait pour moi le socle de ce futur féministe qu'on tente d'écrire là, c'est vraiment cette idée d'interdépendance et de rappeler en fait que finalement les dominants dépendent des dominés et que ce ne sont pas des relations aussi hiérarchiques. Oui, c'est ce que vous dites avec le confinement sur les personnes les plus riches qui sont en fait en réalité les assistées puisque du jour au lendemain ils n'ont plus pu avoir toutes ces personnes qui leur permettent, qui sont en général non-blanches, précaires et qui leur permettent d'avoir la vie qu'ils mènent. Exactement. Et pourtant, c'est juste là. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire un grand effort mental, de fiction pour voir ce futur féministe. C'est simplement tiens, si on regardait en fait ailleurs parce que c'est sous notre nez quoi. Alors justement, vous le dites un peu en fil rouge à chaque fois la révolution féministe peut avoir lieu ou en tout cas le futur féministe est déjà là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses en tout cas aujourd'hui qui pourraient apporter une sorte de coup d'accélérateur à ça ? Si on... Idéalement on va dire. Là, c'est compliqué. C'est marrant parce que dans ce livre on a l'impression il y a beaucoup de gens qui chroniquent mon livre en disant ça fait du bien, c'est un livre optimiste, un livre plein d'espoir mais c'est aussi un livre plein d'espoir parce que je suis un peu désespérée et que finalement parfois je suis effrayée par la violence que suscite encore la prise de parole féministe dans l'espace public. C'est assez fou en fait à quel point les gens s'énervent. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de Sandrine Rousseau dans l'hémicycle à l'Assemblée. C'est complètement fou. Que ce soit même aussi dans les médias. Et dans les médias. Et voilà, on le sait. Je pourrais citer le nom de nombreuses féministes qui ont été cyberharcelées. Je n'ai pas la peine de revenir là-dessus. J'en ai beaucoup parlé dans le présent d'ailleurs dans mon premier livre. Mais ce qui nous désespère c'est ça. C'est de voir qu'en fait certainement notre cercle s'élargit. Certainement nos idées se diffusent d'une façon je pense par capillarité. mais il y a une levée de bouclier en face qui est sacrément violente. Donc voilà. Et puis ce qui m'inquiète aussi évidemment c'est la montée de l'extrême droite. Je termine le livre avec ça. Moi aujourd'hui vraiment je suis en degré d'inquiétude permanence. C'est-à-dire que il y a des discours d'extrême droite même dans les médias qui sont supposés ne pas être des médias d'extrême droite ni même des médias de droite. Donc je trouve ça extrêmement inquiétant. Et donc c'est pour ça que après je veux encore une fois faire hop une petite pirouette et transformer mon désespoir en espoir. J'ai l'espoir que cette menace imminente qui est une menace tellement directe pour les droits des femmes l'extrême droite au pouvoir c'est la fin de l'avortement. Genre vraiment il faut le dire il faut le marteler. Et moi je suis désespérée quand je vois les personnes les commentateurs dans l'espace public dire mais non l'IVG n'est pas sérieusement menacée en France. Bien sûr que si. Oui il n'y a pas besoin de constitutionnaliser ce droit. Voilà. Bien sûr que si. Et j'espère que l'imminence de cette menace il faut quand même rappeler que l'extrême droite aujourd'hui c'est 90 députés à l'Assemblée nationale. Moi je ne me remets pas de ce chiffre en fait. Je n'en reviens pas. C'est si proche. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement résignées à l'idée que 2027 ça va passer. Ça va arriver. Et donc voilà. Tout ça pour finir ma phrase. J'aimerais qu'on s'allie et qu'on prenne conscience que ce danger-là va nous obliger à vraiment nous coordonner à vraiment mettre en commun les forces les forces les forces alors j'aime pas le mot progrès ça sera un long débat mais j'allais dire progressiste pour résumer en tout cas les formes les forces féministes écologistes antiracistes et que cette alliance de nos luttes nous donnera de la force et de la légitimité et du courage et l'énergie de faire contrepoids. Oui. Parce que vous terminez le livre justement sur cette volonté de réconciliation en disant il faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes en quelque sorte avec des courants différents mais que toutes les personnes qui en fait revendiquent ce futur féministe qui est en fait un futur général parce qu'on voit bien que là on a parlé de tout on n'a pas du tout parlé que des relations hommes-femmes comme en général on le fait quand on parle du féminisme alors malheureusement encore on n'établisse pas ça au-delà de la binarité de genre mais vous montrer que c'est général mais qu'il va falloir être dans un réel dialogue et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin vous concluez en disant que votre dernier essai vous l'aviez conclu avec les mots de dépente en disant on se lève et on se casse et là vous prenez l'exemple de Alizé que j'ai d'ailleurs reçu à votre place sur ce plateau pour Blast donc il y a une militante de dernière rénovation qui s'est fait connaître en s'attachant le cou au filet du célèbre cours de Roland-Garros et vous dites en fait on s'assoit par terre on ne bouge plus on ne bouge plus jusqu'à ce qu'ils aient compris comme Alizé quand elle se met sur les routes Oui l'image d'Alizé m'a énormément marquée je l'ai reçue dans la poudre aussi suite à ce coup d'éclat parce que c'était vraiment et je trouve que oui la désobéissance civile cette façon en fait complètement non-violente de réagir et d'exprimer une colère politique une nécessité de changement mais qui passe par un geste aussi en fait c'est désarmant pour les personnes en face à s'asseoir par terre c'est pas illégal faire contrepoids avec juste l'inertie de son corps c'est pas illégal et je trouve que c'est magnifique en fait et que ça permet ça montre absolument tout ce qu'on vient de se dire je crois beaucoup à ce mode d'action politique mais je crois surtout qu'il faut qu'on soit très nombreuses nombreux et nombreuses à l'accomplir pour qu'il aboutisse donc il y a une sorte de désobéissance civile un peu massive je pense que je pense que c'est la seule solution vu le degré d'urgence qu'on est en train d'atteindre merci beaucoup Lorraine Basside merci Paloma c'est la fin de cet entretien comme toujours vous trouverez tous les liens pour aller plus loin en description de cette vidéo si vous avez aimé ce moment d'échange n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux pour qu'il touche un maximum de personnes et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour voir toutes nos nouvelles vidéos dès leur sortie bon et sinon petit scoop pour vous Blast est un média indépendant qui n'est financé que par les dons et les abonnements en d'autres termes sans votre soutien on met la clé sous la porte alors si vous le pouvez prenez un moment pour nous soutenir sur blast-info.fr à très vite sur Blast